Des oeufs jetés sur Emmanuel Macron, le ministre de l'économie a été la cible des opposants à la loi travail à Montreuil. Ironie du sort, il inaugura un nouveau timbre commémorant le 80e anniversaire du Front populaire et ses réformes sociales spectaculaires comme les congés payés. Sur le front des grèves, elle se poursuit à la SNCF depuis six jours. Un millier de personnes ont manifesté à Paris sous les fenêtres du bâtiment où se tenaient les négociations sur le temps de travail à la SNCF. 500 cheminots ont, eux, occupé les voies à la gare Montparnasse. Six des huit raffineries françaises sont encore en grève et les pilotes d'Air France annoncent une interruption de travail du 11 au 14 juin. En plein euro 2016, à quatre jours du lancement de la compétition de football, les dirigeants politiques appellent d'ailleurs les grévistes à la raison. 54% des Français, eux aussi, critiquent la grève.